C'est dans cette salle d'audience du tribunal de commerce que cette audience a été tenue. Ici sur la porte est affichée l'extrait des rôles. Dans la salle, les deux parties ont été devant la barre. D'un côté l'association des consommateurs du Koura, ULO, et de l'autre côté de la société de l'énergie du Nord Kivu. Cette société était représentée par le directeur commercial M. Andoni Bakole, le directeur James Vanout étant malade, à en croire son conseil. Devant la caméra de Moto TV, la partie accusée n'a pas voulu dire un mot et a demandé l'interdiction du filmage des audiences au tribunal. La partie adverse est représentée par M. Sekerakiva Souvoie-Mont, coordonnateur de l'association des consommateurs de l'électricité et l'eau, accuse la société NK de plusieurs infractions. Nous poursuivons la société NK pour neuf chefs d'accusation. Donc neuf infractions, dont notamment, d'abord, l'interruption du courant électrique sans motif valable. C'est une infraction. L'exercice d'une activité d'électricité sans documents, légaux, l'escroquerie et l'extorsion avec cette histoire de compteur. Nous le poursuivons aussi pour non-respect des normes environnementales. Nous le poursuivons aussi pour l'exercice d'une activité d'électricité sans certificat de conformité. C'est une autre infraction. Nous le poursuivons aussi pour, notamment, le faux en écriture et l'usage des faux. Parce que, en fait, sans avoir les documents, les membres de ces sociétés écrivent dans le contrat qu'ils signent avec les abonnés qu'ils ont un contrat de concession et de distribution, alors qu'ils n'en ont pas dans la vie de Gouteng. Le tribunal a suivi minutieusement le débat. Et à l'issue de ce débat, il vient de prendre à délibérer ses exceptions. Pratiquement, la décision que nous attendons, c'est de dire si notre action est recevable ou pas. Au cas où le tribunal dit que notre action est irrécevable, à ce moment-là, nous allons être obligés d'user des voies de recours. Le tribunal des commerces qui traite les dossiers fixe la prochaine audience pour lundi 30 juillet prochain, une audience pendant laquelle il va donner sa décision.